Bonjour tout le monde, je vous enregistre cette courte vidéo pour vous lancer une invitation en fait, une invitation à une soirée virtuelle que je vais organiser et à laquelle sont conviés tous les abonnés de mes deux chaînes autour d'un compte des frères Grimm qui s'intitule « La mort ma reine » et qui est un compte que j'ai envie de partager avec vous. Voilà comment c'est arrivé cette proposition, tout simplement depuis que la Web TV occupe de plus en plus de mon temps, je fais de moins en moins de choses en présentiel et en particulier je ne raconte plus d'histoires, or j'adore raconter ou lire des histoires, que ce soit aux petits ou aux grands. J'avais eu l'occasion de proposer ce texte des frères Grimm, ce texte de « La mort ma reine » dans une librairie près de chez moi au Luxembourg à un public adulte, parce que c'est un compte que vous verrez qu'il y a vraiment un vrai sens profond. J'avais adoré cette soirée et je me suis dit après tout, pourquoi ne pas proposer la même chose en virtuel ? Alors c'est vrai qu'on ne pourra pas partager le même espace physique, mais après tout, je me dis que le plaisir de l'histoire peut se transmettre aussi de cette façon-là. Donc je fais l'essai, voilà, c'est une première. Je vais le découvrir en même temps que vous. Ce sera à vous de me dire si vous aimez ça ou pas, si vous avez envie qu'on en refasse d'autres. En tout cas, moi j'ai vraiment à cœur de vous faire découvrir ce texte de « La mort ma reine » qui, comme je le disais, n'est pas un des plus connus des frères Grimm et c'est bien dommage parce que, comme je le disais, c'est un compte qui a un vrai sens profond, un compte que je trouve vraiment initiatique. Ce que j'appelle les histoires à grandir debout, les histoires qui nous font grandir, qui nous restaurent dans notre verticalité. Et voilà, je n'ai pas envie de vous en dire plus sur l'histoire de ce compte. Je vous dirais juste que c'est une histoire qui parle de la mort et de la vie, de la façon dont la vie et la mort travaillent au quotidien, en permanence, main dans la main. Et de tout ce que ça impliquerait si en fait cette complicité entre elles deux se rompait et quel désordre ça pourrait générer dans notre monde. Voilà, donc comme je le disais, c'est un compte qui, pour moi, est beaucoup plus qu'une belle histoire. Il prête vraiment à réflexion. Donc, après la lecture, si vous avez envie, comme on sera tous dans le même espace virtuel, on pourra aussi échanger à travers vos impressions de lecture. Mais en aucun cas, ça ne se veut une soirée littéraire ou philosophique. Il n'y aura pas de questions de compréhension. Il n'y aura pas de fiches de lecture à produire. C'est juste un échange en toute simplicité que j'ai envie d'avoir avec vous autour de cette histoire que j'aime à titre personnel et que j'aime raconter aussi. Donc, voilà, je vous invite. Ça se passera le lundi 30 mars à 21h sur ma chaîne, comme d'habitude. L'entrée est gratuite. Donc, c'est vraiment une soirée qui est offerte à tout le monde. Elle ne vous engage à rien, si ce n'est à arriver à l'heure, de sorte que vous ne dérangez pas la lecture par des bruits de fond une fois que ça sera commencé. C'est-à-dire qu'une fois que la lecture sera commencée, la salle sera verrouillée et vous ne pourrez plus entrer. Par contre, ce qui est mieux encore qu'en présentiel, c'est que si ça ne vous plaît pas, vous pourrez ressortir en toute discrétion, ce qui ne serait pas possible si je donnais cette lecture dans un endroit physique. Là, tout le monde remarquerait que vous sortez. Donc, voilà, il y a le lien pour participer sous cette vidéo. Comme je le disais, c'est gratuit. Viens qui veut, reste qui veut. Ça ne demande aucune documentation particulière, juste le plaisir de vous laisser emporter par cette histoire, par ce voyage, j'ai envie de dire, dans l'univers où vont nous transporter les frères Grimm. Et je suis curieuse de voir ce qu'on va passer ensemble. C'est vraiment une invitation que je vous lance en toute amitié. C'est vrai que beaucoup d'abonnés de cette chaîne ne sont pas pour moi des abonnés anonymes. On a des échanges aussi par mail en dehors des ateliers ou des émissions. Et voilà, j'avais à cœur de vous offrir justement, à titre amical, cette soirée autour de la mort marraine d'après un texte d'Anne Quaisement. Je ne sais pas si le livre est encore disponible. Donc, s'il est, je vous mettrai le lien. Et je tenais juste à préciser aussi que c'est une soirée qui ne sera pas enregistrée. Donc, elle n'existera qu'en live. C'est vraiment comme un événement en présentiel. Si vous n'êtes pas là le jour J, je suis désolée, pour une fois, il n'y aura pas de replay, il n'y aura pas d'enregistrement. C'est vraiment un petit moment un peu cocooning, un genre de cyber-tough, mais dans une ambiance totalement feutrée, intime et douillette, auquel je vous invite et auquel vous êtes tous les bienvenus. Donc, au plaisir de vous retrouver le 30 mars, si vous avez envie d'être là. Et puis, au plaisir de vous retrouver aussi dans les autres soins et ateliers et émissions des deux Web TV que je continue à animer avec plaisir et avec d'autant plus de plaisir que maintenant, je vais aussi pouvoir vous y proposer des histoires. Donc, à bientôt à tous et d'ici là, vivez le meilleur. Merci.